Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Liwal et voici les titres de ce journal. Les premiers résultats sont tombés sur Parcoursup, l'occasion pour l'Académie de faire le bilan. ... Un écran publicitaire doté de deux climatiseurs à Petitbourg. Les riverains dénoncent l'impact écologique. Et enfin, nous nous sommes rendus à l'Orange Business Tour où la donnée était à l'honneur. Mais avant de développer ces titres du nouveau dans l'affaire du lycéen tué lundi au moule, le suspect a été mis en examen pour assassinat hier. La préméditation de l'acte a été retenue contre lui. Il encourt donc la perpétuité. Les premiers résultats sont tombés sur Parcoursup. Les 900 000 lycées inconcernés ont à présent 5 jours pour donner leur réponse. L'occasion est bien pour l'Académie de Guadeloupe de faire le bilan de cette première étape. On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. Ce mercredi, les candidats de la plateforme Parcoursup ont reçu leur première réponse. Cette année en Guadeloupe, 6 334 candidats ont rempli un dossier pour accéder à l'enseignement supérieur. C'est 13% de plus que l'an dernier. Avec 7 vœux en moyenne par candidat, très peu d'élèves se retrouvent sans affectation cette année. Les élèves auront une seconde chance de formuler des vœux. Les malchanceux gardent le moral. J'avais fait commerce international et j'ai été refusé au droit de l'homme à Petitbourg et à Lyon. Et comme c'était peut-être un gros BTS, en langue je n'avais pas le niveau, du coup ils ne m'ont pas accepté. J'ai une formation en UTS, j'ai fait une demande et j'attends la réponse. Sur Parcoursup, j'ai trouvé un seul vœu qui m'intéressait, c'était à l'IFSI. Je n'ai pas complètement abandonné, je sais que rien n'est perdu. J'attends toujours une réponse et puis je reste positive. Ce matin, le recteur s'est rendu à Petitbourg pour les soutenir. Je suis venu surtout pour les rassurer. Les rassurer sur le fait que s'ils n'ont pas eu d'affectation dans cette première phase, parce qu'ils ont fait des choix très sélectifs, ce n'est pas dramatique, qu'il faudrait qu'ils se concentrent sur leur bac et qu'ils vont être accompagnés, comme j'ai pu le constater dès ce matin, par des professeurs principaux, par des psychologues de l'éducation nationale, par l'équipe de direction. Dans cet établissement, sur 470 élèves, il n'y en a que 19 qui n'ont pas d'affectation. Donc ça va être traité au cas par cas. La phase complémentaire d'inscription débutera le 25 juin. Et la grève générale se poursuit aujourd'hui, et ce, malgré le pas en avant de la région. Harry Chalus a en effet annoncé l'organisation d'une rencontre avec les acteurs impliqués. Elle aura lieu en début de semaine prochaine. Mais les blocages n'ont pas cessé pour autant. C'est le cas aussi à Agou. Les salariés sont en grève depuis plus d'une semaine. De son côté, la direction dénonce un autre problème, celui des sabotages sur le réseau de distribution. On écoute tout de suite le vice-président. Depuis quelques jours, nous assistons à un manque d'eau sur les territoires de Gauzier, Saint-Anne, Saint-François, La Désirade, Goyave et bien sûr Petit-Bouron. Cela est dû à des problèmes sur le réseau, notamment des actes de fermeture de vannes et de sabotage. Je tiens à rappeler que le SIAC est dans une situation difficile parce qu'on connaît bien les problèmes d'alimentation sur le réseau. Et si on se met à faire des actes de sabotage, on complique encore plus la chose. Je tiens à dire fermement que nous travaillons avec les services de la gendarmerie de façon à arrêter ces actes de sabotage sur le réseau. Et bien sûr, nous remercions aussi les agents du CERC qui sont sur le terrain et qui sont là pour faire les réparations, pour faire les travaux nécessaires de façon à alimenter le plus rapidement possible les Guadeloupéens en eau. Parce que le réseau est déjà en mauvais état, mais nous travaillons pour maintenir ce réseau et pouvoir alimenter les Guadeloupéens. C'est un écran publicitaire qui attire l'attention dans la zone de Colin à Petit-Bourg. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est doté de deux climatiseurs. Un détail qui n'a pas manqué d'interpeller les riverains. Il dénonce alors l'impact écologique. Reportage de Marius Mathieu. À 48 ans, Stéphane Chepel est un citoyen sensible à la préservation de l'environnement. Alors en passant devant ce panneau publicitaire à Petit-Bourg, équipé de deux climatiseurs, l'homme s'est interrogé sur le non-sens écologique d'une telle installation. Alors ce qui s'est passé, c'est que je fais quand même des courses un petit peu régulièrement dans le secteur. Et puis un matin, j'ai vu monter cet immense écran qui fonctionnait aussi bien la nuit que le jour. Alors je me suis quand même dit que c'était quand même dommage. À l'heure actuelle, on essaie justement de faire attention à notre dépense énergétique, de voir des immenses panneaux qui fonctionnent, qui refroidissent grâce à deux climatiseurs. Comme beaucoup de personnes maintenant, on essaie de faire attention à la consommation d'eau, à la consommation d'électricité. En faisant partie de l'association Air Force Squad de Guadeloupe, donc il est inconcevable pour moi de voir ce genre de montage. Je trouve quand même que c'est affolant de voir ce genre de mise en place. C'est pas permis. Contacté par nos confrères de France-Antille, le propriétaire de l'installation a déclaré qu'il s'agissait d'un panneau à LED, dernière génération, qui consomme quasiment rien. Rappelant au passage qu'une seule des deux climatisations est nécessaire au refroidissement du système, l'autre étant là en cas de panne de la première. Toujours selon le propriétaire, le bâtiment qui accueillera 18 entreprises locataires sera aussi équipé de panneaux solaires. Très loin du scandale écologique, le micro-débat suscité par le panneau publicitaire de Petitbourg rappelle qu'en Guadeloupe, la vigilance des citoyens quant à la préservation de l'archipel est quotidienne. Message d'alerte aux utilisateurs de WhatsApp. L'application mobile a été piratée hier par la société israélienne NSO. Elle a pu exploiter une faille dans le système et ainsi espionner le contenu de certains téléphones via l'application. Et justement, les cyberattaques étaient un des sujets abordés à l'Orange Business Tour aujourd'hui. Un événement placé sous le signe de la donnée pour sa dixième édition. L'occasion est bien pour les entreprises locales de se mettre à jour sur la question. Nous avons suivi l'événement. Le voyage de la donnée, c'est l'intitulé de la dixième édition de l'Orange Business Tour qui a fait escale aux Antilles pour la première étape de sa tournée. L'occasion pour le groupe Orange de faire valoir son action en Guadeloupe et d'orienter ainsi les entreprises vers les spécificités locales. Nous sommes ici sur une île, donc forcément en Guadeloupe, on a des spécificités qui doivent être adressées. Par exemple, on sait qu'un des points importants, ça va être le tourisme, parce qu'on a vu que le tourisme se développe de plus en plus. Donc on a toute une industrie qui se développe autour de ça, l'accueil des bateaux, les connexions Wi-Fi aux hôtels, la capacité finalement de faire travailler des professionnels. D'autres thématiques autour de la donnée ont également été abordées, comme la question de la cybersécurité. Les cyberattaques, oui, il y en a de plus en plus. Elles se complexifient, donc les intérêts des attaquants sont vraiment très variés. Les entreprises sont assez démunies. On a affaire à un tissu qui n'est pas encore organisé pour faire face à ces attaques-là. Notre métier de tous les jours, c'est d'expliquer en quoi consistent les attaques et comment mieux s'organiser pour y faire face demain. L'Orange Business Tour va donc continuer sa tournée en 11 étapes entre l'outre-mer et la métropole et pourrait bien dépasser les 433 visiteurs qu'il avait attirés l'année dernière dans la Caraïbe. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les premiers résultats sont tombés sur Parcoursup, l'occasion pour l'académie de faire le bilan. Un écran publicitaire doté de deux climatiseurs à Petitbourg, les riverains dénoncent l'impact écologique. Et enfin, nous nous sommes rendus à l'Orange Business Tour où la donnée est à l'honneur. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada